Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi et comme tous les jeudis qui vont suivre, je vais vous présenter la France, la France physique, administrative et politique. Alors aujourd'hui, première leçon sur les fleuves de France. Qu'est-ce qu'un fleuve ? Eh bien c'est un cours d'eau qui prend sa source, en général dans une montagne, pour se jeter dans la mer, l'océan, la Méditerranée. L'embouchure, c'est-à-dire là où se jette le fleuve dans l'océan ou dans la mer, ici va s'appeler un estuaire. Parce qu'il n'y a qu'une ouverture, qu'une embouchure. Lorsqu'il y a plusieurs ouvertures, ici vous voyez, ça va s'appeler un delta. Combien avons-nous de fleuves en France ? Eh bien nous avons cinq grands fleuves. La Seine, qui passe à Paris, Rouen, Le Havre et d'autres villes. La Loire, qui traverse Nevers, Orléans, Blois, Tours, Angers, Nantes, Saint-Nazaire. La Garonne, qui passe à Toulouse, Agen, Bordeaux et qui par un grand estuaire se jette dans l'océan. Et enfin le Rône, qui va traverser, lui, la grande ville de Lyon, pour se jeter ici dans un delta entre Montpellier et Marseille. Nous avons aussi, pour le cinquième, le Rhin, mais en partie seulement sur la France. Les vallées, il y a des vallées. Les vallées dans lesquelles coulent les fleuves s'appellent des vallées fluviales. Elles offrent des surfaces planes, faciles à aménager et à cultiver. Et c'est pourquoi elles concentrent les grandes agglomérations et les axes de communication, les routes, les autoroutes, les voies ferrées. Les fleuves français sont différents par leur longueur et leur débit. Tout au long de leur cours, ils reçoivent des influents. Par exemple, pour la Seine, vous avez l'Aube, l'Armanson, le Loin, Lyon. Ces influents viennent grossir le fleuve jusqu'à leur embouchure. Parfois, il y a des crues. Et pour se protéger de crues et faciliter évidemment la circulation, les hommes ont aménagé certains fleuves. Avec des canaux, avec des barrages. Donc, observez bien l'embouchure de la Loire, un estuaire. L'embouchure du Rhône, un delta. Un exemple d'affluent assez important, la Saône. La Saône est un affluent du Rhône. Il se jette dans le Rhône à Lyon. Quant à la Loire, puisque c'est le fleuve le plus long de France, il prend sa source dans l'Ardèche, au Mont-Gerbier-des-Jeans, par ici. Il fait plus de mille kilomètres. Et puis, son embouchure, ici, c'est un estuaire. On appelle l'estuaire de Saint-Nazaire, département de Loire-Atlantique. Il a plusieurs affluents, notamment l'Allier, le Cher, l'Indre, la Vienne. Et les villes traversées sont des villes assez importantes. Orléans, Blois, Tours, Angers, Nantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de nombreux châteaux ont été construits sur tout son parcours. A bientôt !